Tout le monde passe devant la vitrine et vient nous saluer. Belphine Versace, Virginie Friedman. Nous sommes le studio d'architecture Friedman et Versace. Et là, nous sommes devant nos bureaux dans le 6e arrondissement. On développe des projets de restauration, d'hôtellerie et retail. On a notamment travaillé sur l'hôtel La Pérouse qui a ouvert récemment pour le restaurant du chef Morisaco. On a travaillé sur Bambini qui a un projet au palais de Tokyo, également sur un Bambini à Meugev. Et on a du... Je vais éteindre tous les téléphones parce que c'est la même superbe. Ça, c'est que des échantillons qui sont pour le projet de Maison Objet. On essaie de créer un lieu qui soit assez protecteur, qui soit un peu comme une figure onirique. Tu vas dans une grande ville, tu n'as pas forcément de lieu pour déconnecter dans les hôtels. On va jouer comme ça avec des reflets sur les murs et une grande fresque, un grand panoramique, un peu de contemplation. On voit les échantillons qui sont sur le mur du papier peint. Vraiment, l'ensemble sera assez immersif. On travaille vraiment à quatre mains sur toute la partie conception. Donc on écrit toujours l'histoire ensemble avec Virginie et on s'attache beaucoup au programme de nos clients, du lieu dans lequel on s'intègre. Le premier exercice, c'est d'arriver à faire un lieu qui soit en phase avec les attentes de notre client. On a essayé de créer un écrin qui répondait comme ça à tout l'imaginaire de Maury et en même temps qui ne prenne pas trop de présence sur la cuisine. Je sais que je voulais une banquette, mais quel revêtement, quelle couleur, quelle texture, tout ça, moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Et c'est justement là où Défine et Virginie sont venus m'accompagner à apporter leurs idées parce que c'est à ce moment-là où, moi, je veux dire, mon rôle de restaurateur s'arrête. Moi, je sais compter des places. Savoir ce que j'aime aussi. Parfois, c'était un peu plus compliqué de savoir ce que j'aime. Non, je trouve que quand même, tu savais bien. En tout cas, tu sais ce que tu aimais. Voilà, c'est plus important, ça. On travaille beaucoup sur le sourcing matériau. C'est un des premiers piliers de notre conception. On a des belles matières naturelles puisqu'il y a un gros travail sur la nature aussi dans ta cuisine. En fait, à chaque fois, on a essayé de faire des ponts avec la cuisine de Maury et la décoration. On a essayé de retranscrire l'univers de Mimo, un personnage italien dandy qui adore recevoir, faire des fêtes dans son intérieur. Donc, on a essayé de recréer son univers. Ici, on est dans un espace où tu n'as pas d'ouverture vers l'extérieur. Donc, on a fait appel à Raphaël pour arriver à remettre en scène cette verrière, lui donner un côté art déco. Les vitraux, c'est vrai qu'ils participent fortement à l'identité d'un lieu aussi parce que ça donne vraiment une lumière, une couleur vraiment particulière. Donc, ça s'inscrit bien dans un projet global d'identité. Évidemment, l'accueil, la convivialité sont ultra importantes. Que ça soit dans l'hôtellerie ou la restauration, aujourd'hui, ils ont réussi à intégrer tous les éléments, tous les piliers qui permettent d'avoir un écosystème un peu plus large que juste un lieu pour dormir ou juste un lieu pour manger. Il faut qu'au moment de passer la porte d'entrée, il se passe quelque chose et tout de suite, on se dit « Ah, ça va être pas mal ce soir ! » J'aime vivre une expérience d'un lieu quand même chaleureux, de me sentir accueillie et d'avoir une expérience globale qui est cohérente. En fait, aussi bien culinaire que décorative, que dans le service. Il y a une expression japonaise qui se rapproche un peu de ce que moi, je vois comme vision idéale dans l'hospitalité. C'est l'omotenashi. C'est le principe d'un accueil qui est totalement orienté vers la satisfaction du client et son bien-être, mais d'une manière qui est totalement désintéressée. C'est des détails, mais par exemple, cette ouverture de banquette pour que les genoux ne se touchent pas, on ne va pas le remarquer quand on va s'asseoir comme les genoux ne se touchent pas, mais finalement, c'est dans l'idée de conserver un petit peu d'espace entre des personnes qui sont installées. En général, quand tu vas au restaurant, quand tu vas à l'hôtel, c'est pour un moment de plaisir. C'est un moment que tu ne peux pas t'offrir forcément tous les jours. Donc, ça doit être un peu plus exceptionnel que ton quotidien. On lève là ! Ouh ! Voilà ! Attention, tu vas être sur Internet ! Dans tous les villages en Afrique, on a un peu l'arbre à l'arbre au milieu du village. Et là, c'est un petit peu... Bon, ce n'est pas un bar-bar, c'est un petit chêne, je crois, à la base. Et donc, c'est un peu l'arbre au milieu du village qui est posé là, au milieu du restaurant. Voilà, ils ont été sympas. C'est le seul élément qui a survécu de lancer une décoration et qui est resté là. C'est vrai qu'il a fallu partir, mais finalement, il est resté. Il ne sait pas ce qu'on n'est pas. Mais bon, il n'aimait pas le verre. On a réussi à mettre des banquettes partout donc on est quand même assez fiers.